Forcément sur Europe 1. La personnalité du jour, une grande voix de la radio. Il a officié pendant 8 ans sur le service public, France Culture, puis la matinale de France Inter. Notre concours, quoi. Ben oui, pour lui aujourd'hui, fini les réveils au milieu de la nuit. Il rejoint la famille Europe 1 pour un rendez-vous quotidien d'informations et de décryptage. Ça va se passer entre 18h et 20h. Donc grâce, Matt, pour Nicolas Demorand. Votre invité ce matin, Marc-Olivier. Et on est très heureux de vous accueillir, Nicolas Demorand, dans la famille Europe 1. Bienvenue chez vous, bienvenue chez nous. Merci Marc-Olivier Fogiel, bonjour à tous. Et voilà, alors on va faire un peu connaissance avec vous et puis avec votre rendez-vous, surtout tout à l'heure, entre 18h et 20h. Mais d'abord, la première chose à savoir à Europe 1, c'est Julie, puisqu'elle sera là après vous, de toute façon, quoi qu'il arrive. Elle était là bien avant nous, donc je vous présente Julie, l'inventournable. Bonjour Nicolas. Une fois que vous connaissez Julie, vous connaissez tout. Tout est réglé, d'accord. Je vous montrais tout à l'heure la machine à café. Merci. Vous serez réglé après une rédac, évidemment, super en forme, super densifiée. Mais on y vient dans un instant. D'abord sur vous, la Grassemat, on le disait. Jusqu'à 6h ce matin à cause de vous, hein Marco ? Donc autrement, vous seriez levé bien plus tard. Vous n'êtes pas un anxieux ? Vous ne seriez pas levé bien plus tôt pour préparer votre tranche de tout à l'heure, Nicolas ? Non, non, il n'y a pas besoin de se lever très très tôt pour travailler. Quand on commence à 18h, comme ce sera mon cas dès ce soir. On a travaillé quand même pas mal ces dernières semaines. Ça vaut mieux en même temps. Une grosse partie du mois de juillet, une bonne partie du mois d'août. Ça veut dire que vous étiez un peu à la bourre peut-être. Comme vous avez quitté France Inter en dernière minute, ce rendez-vous peut-être n'avait pas beaucoup pu être anticipé. Mais pour avoir entendu des choses, ça va être très bien tout à l'heure. Mais peut-être un peu à la bourre, Nicolas. Je vous confirme que ça va être très bien. Et à la bourre, non. Il suffit quand même deux mois pour travailler. C'est déjà une belle... Vous ne connaissez pas encore Alexandre Bonpard ? Deux mois, ce n'est pas assez pour préparer un bon rendez-vous. Une belle période, vous verrez. Rendez-vous tout à l'heure, vous me direz demain matin si vous avez trouvé ça bien. Non, 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 il n'y a pas eu de... Alors dites-nous déjà ce qu'on va entendre ce soir. C'est important. Donc ce n'est plus 18h30, 20h30, même 18h30, 19h, ce que faisait Patrick Cohen. Mais c'est une grande tranche qui mélange l'info et le talk. Mais ça commence à 18h. Vous retrouvez Laurent Rucki à 15h30. Et vous, c'est 18h20 ? 18h20 pour une grosse tranche effectivement d'informations, de débats, d'analyses. Une tranche qui va fonctionner avec une équipe très importante. Allez, on va faire notre Michel Drucker. Oui, mais c'est important de le dire. Nous rejoignent pour cette rentrée sur Europe 1, Olivier Duhamel. Claude Askolovitch, lui, était là et reste bien entendu dans l'équipe pour une interview politique quotidienne. Avec vous donc ? Avec moi. David Abiker nous rejoindra la semaine prochaine. Lui, il va avoir la charge de couvrir tout ce qui est Internet, nouveaux médias, réseaux sociaux. La charge également... Donc vous allez mettre en place des sites Facebook dédiés directement à votre soirée. Un blog et un blog, bien entendu. Formidable. Et le 3921 pour les auditeurs toujours ? Exactement, parce qu'ils auront bien entendu la parole avec tous les outils modernes ou plus anciens comme le téléphone. Vous allez faire plus anciens comme le téléphone puisque nous, à la matinale, on en est au plus ancien téléphone. Il faut se mettre à la page là. Et le plus moderne, c'est à 18h. Voilà, exactement. Très bien. Donc, David Abiker nous rejoint la semaine prochaine. Je cite également deux noms. Philippe Manière qui est économiste et qui débattra très souvent avec Olivier Duhamel. Luc Ferry qui est philosophe. Une équipe d'humoristes également. Ce soir, je ne vous donne qu'un nom. C'est une équipe. Jérôme Commander. Donc voilà, l'idée, c'est si vous voulez de... Et pas Stéphane Guillon. Non, il a décidé d'arrêter la radio. Ça veut dire que vous lui auriez proposé s'il n'avait pas refusé, Stéphane Guillon ? On a beaucoup échangé cet été par SMS, par téléphone. Et suite à ce qui s'est passé sur France Inter à la fin de l'année dernière, il avait décidé de toute façon de ne pas recommencer d'expérience de radio. Oui, c'est un ami. Donc, il n'y a pas de souci. Un ami pour qui vous aviez de la peine alors l'année dernière quand il y a eu toute cette polémique autour de lui. Bien sûr, ça a été un moment difficile pour toute la radio. Difficile d'abord et avant tout pour lui, évidemment. Et voilà quoi, bon. Bon alors pour vous, vous arrivez ici, on l'a dit, on est très heureux. La tranche a l'air extrêmement dense. On vous écoutera de 18h à 20h. Il y a évidemment un journal à 18h30. Mais 18h, vous serez informé par Maxime Switek. Mais Nicolas, vous, qu'est-ce qui vous fait passer de France Inter à Europe 1 ? Vous qui aviez dit par exemple, j'ai toujours refusé les propositions des radios et des télés privées. Je me lève à 3h du matin depuis 7 ans parce que ce qui me plaît, et je crois aux valeurs du service public. Vous savez ici, c'est privé. Ça s'appelle le groupe Lagardère, même si on a une grande liberté. Comme m'a dit un ami de Radio France, ta famille, c'est la radio, d'abord et avant tout. Mais vous ne le saviez pas il y a deux ans ? Si, je le savais bien entendu. Mais vous savez, vous-même, Marc-Olivier Faugiel, ça a été aussi votre parcours. Une vie professionnelle, c'est fait d'accélération, de rupture parfois, de continuité. Vous-même, vous avez été, que ce soit à la télévision ou à la radio, une voix du service public. Oui, mais moi, je ne disais pas comme vous, Nicolas, que le service public, je trouvais ça très intéressant. Mais je ne disais pas comme vous que c'était juste le seul endroit où je voulais travailler. Je n'ai pas dit ça. Pas loin. Non. Non. Bon, on ne va pas pinailler ce matin parce que vous êtes là, vous arrivez, vous êtes nouveau. Non, non, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas pinaillé dès ce matin. Je considère que c'est un bizutage. Un gentil bizutage. Un gentil bizutage. Vous reviendrez la semaine prochaine, vous allez voir, je me vends. Sans problème, sans problème. Non, non, mais si vous voulez, il faudra écouter, il faudra voir. Moi, je suis journaliste d'abord et avant tout. Je viens avec ce que je suis. Je finis ma phrase, je finis ma phrase. Je viens avec ce que je suis, avec une équipe, avec des envies. Et avec une carte d'un parti politique ? Non, absolument pas. Avec une tendance politique ? J'ai une carte de presse, c'est tout. Ça nous fait un point comme ça. Avec une tendance politique, une couleur politique. On a beaucoup dit que la matinale de France Inter, nos confrères et amis d'en face, étaient plus connotés, engagements politiques à gauche. Écoutez, on recevait, comment dire, autant de signes d'agacement de la gauche que de la droite, ce qui doit bien vouloir dire qu'on faisait correctement notre métier. Et vous, votre parcours, Nicolas ? Donc les auditeurs qui, là, sont derrière leur poste, on espère en tout cas, parce qu'on n'est pas rentrés pour rien, du moins, donc on espère qu'il y en a un peu. Votre parcours, c'est quoi ? Vous étiez prof au départ. Oui. Oui, oui, j'ai fait Normale Sup et j'ai une agrègue de lettres. J'ai commencé... Déjà, si vous me dites comme ça, moi, je vais commencer vraiment à avoir des complexes. Mais non, il ne faut pas. Normale Sup, une agrègue de lettres. Bon, ben voilà, c'était un parcours universitaire. J'ai enseigné pendant quelques longues années, avant, vers 27 ans, de basculer totalement vers le journalisme et d'arrêter l'enseignement. Alors là, je vais prendre une phrase de vous très forte. J'aurais adoré pouvoir dire la même chose, sincèrement. Mais, vous voyez, je me suis dit, voilà, ça vaut le coup qu'il vienne parce qu'il va un peu élever le niveau. Le prof doit trouver le point au-delà duquel il est trop compliqué et perd les élèves et celui en deçà duquel il a trop simplifié. Cette réflexion est aussi valable dans les médias. Vous pouvez vite devenir ésotérique et vous couper de ce souci démocratique élémentaire de devoir être rempli par tous. C'est vachement bien. Eh bien, ou bien, vous êtes dans le spectacle et la simplification caricaturale. Vous voyez, j'arrive même pas à le dire. En revanche, je pense exactement comme vous. Eh bien, formidable. Vous avez deux heures pour disserter sur ce sujet. Donc, en fait, c'est un peu le même métier. Vous voulez être ce soir accessible au grand public. Ce n'est pas pour une élite, un télo qui viendrait simplement se former sur Europe. Non, absolument pas. On fait des métiers dont le but tout de même, c'est qu'ils rencontrent leur public. Et rencontrer son public, ça implique effectivement de savoir parler d'une certaine manière, faire les choses d'une certaine manière pour que tout soit accessible au plus grand nombre sans être Bac plus 12. Très bien. Est-ce que vous avez déjà vos invités de ce soir ? Le premier, oui. Ce sera Eli Cohen, l'économiste. Et le second est en train de le caler. Très bien, puisque c'est une tranche à chaud. Évidemment, c'est aussi du hard news. Donc, vous serez sur le bon invité de ce soir. Pour terminer, en quelques mots, la télé, même en très peu de mots. Parce que regarde là, vous voyez, c'est... La télé, le service public, France 5, l'émission politique du dimanche, ça continue ? Le 5 septembre, pour la rentrée de ses politiques, effectivement, vers 6h moins le quart. Premier invité, là encore, à Caliné. Vous êtes content que Patrick De Carolis s'en aille ? Pas d'avis sur le sujet. Vous êtes content que Rémi Fimelin arrive ? Pas plus. Bon, comme ça, vous fâchez avec personne, c'est parfait. Allez, bon boulot, Nicolas. La rédaction, vous la connaissez, puisque vous avez bossé tout l'été. On vous retrouve à 18h, donc avec votre équipe. Et donc, un journal dès 18h et 18h30. Donc, Le Grand Journal. Merci, Nicolas. Merci à vous. Vous savez, il y en a un qu'on aime beaucoup sur Europe 1, c'est Nicolas Canteloup. Il est là depuis des années aussi. On le retrouve dans un instant. Bon boulot, Nicolas Néomarand. Merci. Bienvenue dans l'équipe Europe 1. Merci encore.